Dire qu'il a fallu qu'on se mette dans la limonade en 33, que la guerre éclate en 39, que la ville soit bombardée en 44, pour que moi, je devienne poète. Nous manquait plus que ça. Dis donc, Aria, dis donc. Celui qui nous a réalisé ça il y a seulement 20 ans, quand on s'en allait sur les routes, là, derrière la jument. Ah bien, réfléchir 20 ans, c'est pas grand-chose. Et pourtant, hein, dans ce temps-là, je pensais guère d'être un jour un poète. Comme toi, tu y pensais pas, à la pauvre gueule de vieille que t'as maintenant, quand je te vois toute moche, toute ratatinée, que je dois revoir autant, où on courait les foires, toi, en maillot rose, sur l'estrade, comme ça. Mesdames et messieurs, voici devant vous le fameux Raoul de Bordeaux, champion du Sud-Ouest. Remarquez, mesdames et messieurs, la puissance de l'entrelure. 130 centimètres de tour de poitrine. En face, le terrible Ali Ben Youssouf, le tombeur de l'Afrique du Nord, le seul homme au monde qui est osé se mesurer avec un gorille. Et enfin, mesdames et messieurs, notre fameux... Allez, madame... Qui exécutera tout à l'heure ? Pour votre émerveillement, une démonstration de tut-sut-sut. Retrez, mesdames et messieurs. La séance va commencer. Toi, t'étais là, bien en chair, bien roulée, d'aplomb. Tes cuisses en disaient plus long que mes boniments. C'était plus ta poitrine, hein. Tous les hommes avaient l'œil dessus. Et vingt ans après, plus de cuisses, plus de poitrine, plus de Raoul de Bordeaux, il est mort. Et madame Andréa, une petite vieille, un vieux sac d'os. Ne pleure pas. C'est la vie. Si t'étais comme Andromaque... Comme qui ? Andromaque, une personne. Si j'avais été tué à la guerre. Si le bistrot avait brûlé. Si t'étais entre les mains d'un étranger. Si t'étais son esclave, là, tu pourrais pleurer. Mais pour l'instant, je suis bien en vie. Hein, Leopold ? Allez, mon petit fagot, ne pleure pas. Voilà que je demande à M. Vatrin ce qu'il buvait Racine quand il travaillait. Allez, viens te coucher, ma ronde. Tiens.